Bonjour et bienvenue sur easytuto.com dans un tutoriel initiation PHP et MySQL, chapitre les structures de contrôle, nous voyons la boucle FOREACH. Alors la boucle FOREACH est essentiellement utilisée pour parcourir des tableaux. Donc on va commencer avec un tableau simple, un tableau numérique. Donc voici un tableau classique qui contient plusieurs valeurs de type chiffres 1, 57, 3, 5 et 22. La boucle FOREACH va fonctionner de cette manière. Ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir le tableau et afficher chacune de ces valeurs. Donc voici une traduction de cette boucle. Donc on pourrait dire pour chaque valeur dans le tableau chiffres, donc moi je mets toujours un S à mes variables de tableau. Donc pour chaque valeur dans le tableau chiffres qu'on souhaite nommer chiffres donc au singulier, donc on extrait chacune des valeurs et on la nomme chiffres, tu affiches la valeur de chaque chiffre du tableau. Voilà donc à chaque fois qu'il y a une valeur, tu affiches la valeur de chaque chiffre. Sinon il y a une autre manière de traduire qui serait récupère toutes les valeurs du tableau chiffres, nomme chacune d'elles chiffres au singulier et affichent la valeur de chaque chiffre du tableau. Voilà donc c'est deux manières pour vous de traduire vos boucles. Voilà donc ça c'était pour la partie théorique sur la boucle FOREACH avec un tableau numérique. Maintenant on va regarder ce que ça donne pour un tableau associatif, c'est à dire avec des valeurs qui ont des clés non pas numériques mais comme des labels ou des noms de variables que vous avez donné. Donc par exemple on aurait un tableau info qui contiendrait plusieurs valeurs avec des clés de type chaîne de caractère. Donc là on a une nouvelle forme qui apparaît, c'est qu'on doit à la fois extraire la clé et la valeur de la clé. Donc pour ça on écrit FOREACH $INFO AS $LABEL et on récupère au passage son contenu. On affiche pour chaque valeur dans le tableau, le label et son contenu. Donc voici une traduction. Récupère toutes les valeurs du tableau info, nomme chacune d'elles info au singulier et associer son label. Donc à chaque fois qu'il y a une valeur, tu affiches chaque info du tableau avec son label. Voilà donc ça c'était également pour la partie théorique sur un FOREACH avec un tableau associatif. Maintenant on va passer à la pratique, on va créer un fichier et écrire nos boucles FOREACH. Alors comme d'habitude on crée notre fichier, je vais l'appeler boucle FOREACH.PHP. Voilà donc je vais tout de suite démarrer par créer un tableau. Donc je vais faire la même chose que dans l'exemple. $CHIFRE est égal à EURAY et je vais mettre 1,56,98 et 1,598. Voilà donc j'ai donc un tableau de type numérique. C'est à dire qu'il n'a pas de clé à label, ce sont des clés numériques. Donc ici c'est l'indice 0, l'indice 1, 2 et 3. Donc ça vous pourrez le revoir dans la vidéo consacrée au tableau. Alors maintenant on va faire une boucle FOREACH pour parcourir ce tableau. Donc on va écrire FOREACH. Donc $CHIFRE. Moi c'est toujours ce que je fais. Donc c'est vraiment ici que ça me sert d'avoir une variable tableau qui est écrite au pluriel. Donc $CHIFRE au pluriel. $CHIFRE. Donc chacune de mes valeurs va être au singulier. Donc pour chaque valeur CHIFRE dans le tableau CHIFRE, tu affiches la valeur écho CHIFRE. Voilà, je vais concaténer avec un BR. Voilà. Donc en fait ici, j'associe, j'extrais en fait plutôt, chaque chiffre de mon tableau. A chaque fois qu'il y a une valeur, ici, ça nous fait 1, 2, 3, 4 itérations de boucle, il va m'afficher le chiffre du tableau. Donc essayons. Hop. Voilà. Donc j'ai bien les valeurs de mon tableau qui sont ici. Maintenant, si je voulais, je pourrais aussi, même si c'est un tableau numérique, avoir un intérêt pour afficher l'indice de chacune des valeurs. Donc pour ça, je vais dupliquer mon FOREACH. Voilà. Et je vais juste rajouter une petite indication qui est, donc c'est moi qui donne ce nom, un indice, vous pouvez nommer exactement ça comme vous le voulez. Et bien, moi, je veux associer chacune des valeurs de mon tableau avec son indice. Et je veux aussi pouvoir afficher l'indice des valeurs. Donc comment je vais faire ? Donc ça, je vais l'effacer et je vais réécrire la chose. Donc je vais écrire écho. Alors, indice. Comme ça, deux petits points. Crochet. Donc ça, c'est pareil. C'est moi qui le... Je vais plutôt utiliser des guillemets doubles. Ça va être plus simple. Donc écho indice. Ça, je ne vais pas m'embêter à concaténer. Moi, je veux que mon indice soit entre crochets parce que ça va plus me parler. Et je vais mettre dedans l'indice qui est récupéré à chaque itération. Et je vais lui associer son chiffre. Enfin, la valeur, en tout cas, qu'il contient. Chiffre. Voilà. C'est parti. Je vais actualiser. Et donc, vous voyez que maintenant, j'ai mon tableau avec les indices. Je sais que la valeur 56 est à l'indice 1 de mon tableau, etc. Donc vous pouvez faire ça comme ça sans aucun problème. Donc ça, c'est comme ça qu'on l'a fait. C'est cette syntaxe qui permet, surtout cette flèche là, qui permet de récupérer à la fois l'indice et à la fois la valeur dans le tableau qu'on parcourt. Maintenant, on va rapidement voir l'équivalent avec un tableau associatif. Donc vous voyez, en fait, ça va être exactement la même chose. Je vais créer un tableau associatif. Égal. Eurée. Hop. Et puis, je vais définir à chaque ligne mes variables. Donc on va faire nom. Donc je vais lui associer la valeur à Dupont. Voilà. Virgule. Ensuite, prénom. Donc encore une fois, c'est vous qui nommez les indices de votre tableau associatif comme vous le souhaitez. Ensuite, on va faire âge. On va mettre 36 ans. Et ville. On va mettre ren. Ce sera donc un breton. Voilà. Maintenant, on va parcourir ce tableau. Et, eh bien, comme pour cette partie là, on va en fait récupérer chaque clé et non pas, ce sera donc des clés de type string et non pas des valeurs numériques. Et, eh, on va afficher le contenu de notre tableau. Donc c'est parti. On va faire foreach. Donc $info as $label. Donc moi, c'est comme ça que je nomme mon indice. Mais c'est comme vous voulez. $info. C'est-à-dire que ça, c'est la valeur extraite du tableau info. Et ça, c'est son label. Voilà. Donc pour chaque valeur dans le tableau, j'en aurai 4. Donc voilà. Donc il y aura 4 itérations. Je fais écho. Double guillemets. $label. Deux petits points. Espace. $info. Et $info. Pour extraire la valeur associée au label. Et je retourne à la ligne à chaque itération. C'est parti. On va afficher ça. Voilà. Donc vous voyez, vous avez bien votre tableau. Nom. Dupont. Prénom. Jacques. H36. Ville. Rennes. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos du foreach. Qui également a une syntaxe qui peut au départ un petit peu dérouter. Mais qui finalement est très très importante à comprendre. Parce que vous verrez que c'est quelque chose qui est très souvent utilisé. Surtout si vous travaillez avec des frameworks comme Zend ou Symfony. Vous en aurez tout le temps besoin. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada